Nouveau rebondissement dans le financement du tronçon Bordeaux-Toulouse de la ligne à grande vitesse. Il intervient sous la forme d'un coup de gueule, son auteur Pierre Camani, président du Lot-et-Garonne. Son département doit financer 100 millions d'euros sur ce tronçon. Pris à la gorge par le poids toujours plus lourd des prestations sociales à charge de son conseil général, il ne paiera pas. L'État me demande de doubler mon endettement, c'est-à-dire de me surendetter pour payer ses factures. C'est quand même scandaleux. Toutes les régions françaises ont profité de l'LGV, quasiment toutes. Nous sommes les derniers et nous avons une double punition. La première punition, c'est que cela fait 20 ans qu'on l'attend et la deuxième, puisqu'on n'a attendu pendant 20 ans, maintenant on va payer. Alors que les autres territoires, les autres territoires n'ont pas participé. Midi-Pyrénées doit apporter 900 millions d'euros sur Bordeaux-Toulouse et 280 millions sur le tronçon précédent Tour Bordeaux. En réaction à l'annonce de Pierre Camagny, Martin Malvis est alors interrogé sur l'opportunité d'interrompre le financement sur Tour Bordeaux en cas de menace sur Bordeaux-Toulouse. A ce rythme de tortillère, la LGV initialement prévue pour 2020 pourrait bien se faire attendre encore quelques années.